Le routage, comment ça marche ? Voyons comment un message est transporté d'un ordinateur à un autre sur Internet. Les ordinateurs sur Internet communiquent entre eux pour s'échanger des données. Par exemple, lorsque vous allez sur le site de Google, vous envoyez en fait un message à l'ordinateur appelé aussi le serveur sur lequel est enregistré le site. Ce message ressemble à un message du type « Bonjour, www.google.fr. Pouvez-vous m'envoyer le contenu de la page d'accueil de votre site ? » Et le serveur vous renvoie un message contenant la page d'accueil de Google. Tous les ordinateurs sur Internet ont une adresse IP. L'adresse IP est une suite de quatre nombres. C'est un peu comme un numéro de téléphone. Ça permet de les joindre. Toutes les cartes réseau, c'est-à-dire le trou dans lequel on branche le câble réseau, toutes les cartes réseau que l'on trouve à l'arrière de chacun de vos ordinateurs, et bien toutes ces cartes réseau ont une adresse MAC. C'est un peu à voir comme un numéro de série de la carte réseau. On pourrait également comparer cela à l'adresse d'une maison fixe. L'adresse IP, on peut donc plus ou moins la choisir, un peu comme un numéro de téléphone. Contrairement à l'adresse MAC qui, quant à elle, n'est pas modifiable à l'image d'un numéro de maison dans une rue. Votre ordinateur n'a donc qu'une seule carte réseau, et donc qu'une seule adresse IP et qu'une seule adresse MAC. Nous allons voir cependant, dans la suite de cette vidéo, qu'il existe des sortes de multiprises réseau, que l'on appelle des routeurs, qui permettent de faire suivre les messages sur Internet, et qui peuvent donc avoir plus de 100 prises réseau. Chacune de ces prises aura donc sa propre adresse MAC, ainsi que sa propre adresse IP. Voyons maintenant comment envoyer un message. Et bien un message, ça ne s'envoie pas comme ça tel quel. Il faut le mettre dans toutes sortes d'enveloppes. Le message va ainsi passer par 4 couches numérotées de 1 à 4. Il y a la couche physique, la couche liaison, la couche réseau et la couche transport. Tout d'abord, on a besoin d'un câble réseau qui va relier notre ordinateur à Internet. C'est ce que l'on appelle la couche physique. Il faut ensuite une enveloppe pour indiquer à quelle prise réseau au bout du câble on envoie le message. Alors ce n'est en général pas le dessinateur final, mais un intermédiaire qui fera suivre le message. Dans certaines situations, le message peut passer par plus de 20 intermédiaires différents avant d'arriver là où il doit aller au final. On utilise pour ça ce que l'on peut appeler des enveloppes liaisons, représentées ici en jaune. Sur ces enveloppes liaisons, on doit donc noter l'adresse MAC du prochain intermédiaire. Pour rappel, l'adresse MAC, c'est le numéro de série de la carte réseau. Il nous faut ensuite des enveloppes réseau, ici représentées en bleu, qui vont dans les enveloppes liaisons jaunes, et que les différents ordinateurs qui sont sur le chemin pourront se passer l'un après l'autre jusqu'au destinataire final. On note dessus l'adresse IP du destinataire final. Enfin, les logiciels utilisent un protocole spécial pour échanger les messages sur Internet. Il s'agit du protocole de transport TCP. En anglais, cela signifie Transport Control Protocol. En français, protocole de contrôle de transport. Un protocole, c'est un peu comme une langue, avec des mots spéciaux, tels que du vocabulaire, et des manières de demander les choses et de répondre, un peu comme de la grammaire. Pour chaque protocole, il existe des gros documents qui expliquent comment les logiciels doivent utiliser ces sortes de langues. Dans notre exemple, on va représenter ce protocole par du papier spécial. Lorsqu'un logiciel écrit un message sur ce papier, c'est qu'il utilise le protocole TCP. Le protocole TCP correspond quant à lui à la couche Transport. Bon, mais concrètement, comment j'envoie un message, finalement ? Eh bien, il faut descendre une par une toutes les couches. Tout d'abord, la couche Transport, en commençant par encapsuler le message avec le protocole TCP. Puis la couche Réseau, en mettant le message dans l'enveloppe Réseau, en bleu, et en notant dessus l'adresse IP du destinataire final. Puis la couche Liaison, en mettant l'enveloppe Réseau bleu dans une grosse enveloppe Liaison jaune. Cherchez à qui il faut envoyer le message en premier, pour qu'il le fasse suivre vers le destinataire final, et notez donc l'adresse MAC du premier intermédiaire. Puis pour finir, la couche Physique, en envoyant l'enveloppe Liaison dans le câble Réseau. Lors de l'envoi d'un message, attention à bien faire la distinction entre le destinataire final du message, dont l'adresse IP est notée sur un enveloppe Réseau, en bleu, et le premier intermédiaire, dont l'adresse MAC est notée sur l'enveloppe Liaison, en jaune. Mais alors, après être parti dans le câble Réseau, il va où le message ? Et bien, une fois que le message est parti dans le réseau, voilà à quoi cela ressemble un réseau. Il y a des ordinateurs, qui sont reliés entre eux par des câbles Réseau. Ces câbles sont concentrés sur des sortes de multiprises. Il y en a deux types. Tout d'abord les switches, qui sont ces sortes de parties grises. Et ensuite les routeurs, dont nous avons déjà parlé précédemment, qui sont les sortes de câbles en vert bleu. Les ordinateurs et les routeurs ont des adresses MAC et IP pour chaque carte Réseau, donc à chaque câble Réseau auquel ils sont branchés. Les switches, quant à eux, n'ont ni adresse MAC, ni adresse IP. Un switch est un peu à voir comme une multiprise Réseau qui redirige les messages, sans les ouvrir ni les modifier. Pour cela, il garde en mémoire qui est connecté au bout des différents câbles Réseau qu'il relie. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, le switch ne connaît absolument pas la carte de tous les réseaux. Il ne sait rien d'autre que quelle carte Réseau, ou quelle adresse MAC, est connectée au bout de quel câble. Mais alors, comment le sait-il, me direz-vous ? Eh bien, il le sait en observant les messages qui proviennent des câbles. Il apprend donc au fur et à mesure qui est au bout de quoi. Lorsqu'un message arrive, le switch lit l'adresse MAC, puis redirige le message dans le bon câble Réseau, sans l'ouvrir ni le modifier. Dans cet exemple, le switch reçoit un message à destination de l'adresse MAC, terminant par 01.02. Il va donc faire suivre l'enveloppe jaune dans le câble de droite. Mais alors, ça ne suffit pas un switch ? Pourquoi mettre des routeurs ? Eh bien, les switches ne peuvent pas avoir en mémoire toutes les adresses MAC de la Terre. Il y en a beaucoup trop. De plus, quand un switch reçoit un message à destination d'une adresse qu'il ne connaît pas encore, eh bien, il l'envoie à tout le monde. Comme ça, au moins, il est sûr que le message arrivera à bon port. Vous imaginez donc, si chaque ordinateur sur Terre se mettait à envoyer des messages à tout le monde, Internet tomberait rapidement en panne, car il serait saturé. On a donc besoin d'isoler différents petits réseaux dans ce que l'on appelle des sous-réseaux. Vous voyez un sous-réseau un peu comme un groupe d'ordinateurs, reliés tous au même switch. Et donc, pour relier ces différents sous-réseaux les uns aux autres, eh bien, nous avons donc besoin de ce qu'on appelle des routeurs. Voici un exemple de fonctionnement d'un routeur. Dans notre exemple, le routeur est équipé de deux cartes réseaux. À gauche, une carte réseau avec l'adresse IP 0.0.1.10, qui est donc reliée au sous-réseau, commençant par 0.0.1. À droite, une carte réseau avec l'adresse IP 0.0.4.1, et qui est donc reliée au sous-réseau, commençant par 0.0.4. Le routeur reçoit un message dans une enveloppe liaison en jaune. Il lit l'adresse MAC qui est dessus. Elle se termine par 0.1.10, et ce n'est donc pas la sienne. Il ouvre alors l'enveloppe jaune, pour en sortir l'enveloppe réseau en bleu. Il regarde ensuite l'adresse IP qui est indiquée sur l'enveloppe réseau. Cette adresse IP est 0.0.3.2. Ce n'est pas la sienne. Il sait donc qu'il doit faire suivre le message. Il cherche la prochaine machine à qui il faut faire suivre le message, pour qu'il arrive jusqu'à l'ordinateur final, 0.0.3.2. Il note l'adresse MAC de cette prochaine machine, 0.4.03. Il remet ensuite l'enveloppe réseau bleue dans l'enveloppe liaison jaune, avec l'adresse MAC du prochain intermédiaire dans l'enveloppe réseau. Le message est ensuite renvoyé dans le réseau, et ainsi de suite en passant par chaque routeur jusqu'au destinataire final. En guise de conclusion, voici la simulation complète de l'envoi d'un message. Imaginons qu'un ordinateur repéré A souhaite envoyer un message à un ordinateur repéré B. A chaque étape, numérotée de 1 à 7, nous allons nous placer du point de vue de la machine, c'est-à-dire de l'ordinateur, du switch ou du routeur qui a le message, et voir comment il arrive finalement au destinataire final. A chaque étape, notre message va passer par les différentes couches de liaison. L'ordinateur A écrit donc un message sur notre fameux papier spécial, c'est-à-dire qu'il utilise le protocole TCP. Il met ce message dans une enveloppe réseau, en bleu, qui va donc parcourir tout le réseau, et il note donc l'adresse IP du destinataire final, cette adresse IP étant 0.0.3.2. L'ordinateur A regarde ensuite si le destinataire final est dans le même sous-réseau que lui, mais ce n'est pas le cas. Il inscrit donc l'adresse MAC du premier routeur qui se trouve sur le chemin. Il met ensuite l'enveloppe bleue dans l'enveloppe jaune, puis la fait partir sur le réseau. Le switch voit arriver une enveloppe liaison à destination de l'adresse MAC, se terminant par 0.1.10. Il l'aiguille donc dans sa branche d'en bas à droite, rien de plus, rien de moins. Il ne l'ouvre pas et ne modifie pas le message. Le routeur voit arriver une enveloppe liaison jaune avec son adresse MAC. Il l'ouvre donc. Il y trouve une enveloppe réseau bleue avec une adresse IP qui n'est pas la sienne. Il ne l'ouvre donc pas. Il la remet dans une autre enveloppe liaison et note l'adresse MAC de la prochaine étape, 0.4.0.3. Le switch voit arriver une enveloppe liaison à destination de 0.4.0.3 et l'aiguille donc dans sa branche de droite. Le routeur voit arriver une enveloppe liaison jaune avec son adresse MAC. Il l'ouvre. Il y trouve une enveloppe réseau en bleu avec une adresse IP qui n'est pas la sienne. Il ne l'ouvre donc pas. Il constate cependant que le destinataire final est dans le même sous-réseau que lui. Il peut donc lui envoyer directement le message. Il remet donc l'enveloppe bleu réseau dans une autre enveloppe liaison jaune et note l'adresse MAC du destinataire, c'est-à-dire 0.3.02. Le switch voit arriver une enveloppe liaison à destination de 0.3.02 et il l'aiguille donc dans sa branche d'en bas à droite. Enfin, pour finir, l'ordinateur dont l'adresse IP est 0.0.3.1 voit arriver une enveloppe liaison avec son adresse MAC. Il l'ouvre donc. Il trouve une enveloppe réseau avec son adresse IP. Il l'ouvre également et peut donc récupérer le message qui lui a été envoyé. Je tiens à remercier particulièrement Quentin Pleuplé et à son site qui vulgarise très bien comment fonctionne le routage. Le contenu de cette vidéo est très très largement inspiré de son travail. Merci. 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 Merci.